Salut tout le monde, salut salut et bienvenue dans cette première série sur le soleil en bélier. Donc c'est la première édition de mon interprétation, de mon analyse très générale des soleils en bélier. Bien évidemment, plus on va rentrer dans les aspects, on va rentrer dans les maisons et on va essayer de regarder des thèmes astraux, ce sera bien évidemment plus précis. Mais mon but c'est de vous initier, oh là là, en tant que capricole. De vous initier à ce que c'est que d'avoir un soleil en bélier, de vous expliquer quelles sont les motivations profondes de ces personnes, quelles sont les qualités qu'elles sont amenées à développer de manière très cartésienne, parfois un peu plus spirituelle, ça dépend des signes, mais là le bélier on va vraiment essayer de rester le plus simple et le plus clair possible parce que certes c'est un signe hautement spirituel, bien qu'on ne le reconnaisse pas, mais c'est un signe d'action et c'est un signe assez, comment dire ça, assez dans le fer, dans le matériel et quelqu'un qui va vraiment s'exprimer à l'extérieur. Et donc on va essayer de vraiment rendre ça palpable et imagé si possible parce que je n'ai pas beaucoup d'énergie cancer, je ne suis pas très douée en image. Mais bon, j'ai de l'imagination, c'est intéressant. Donc le soleil en bélier, pour moi les personnes qui sont en soleil en bélier, ce sont des personnes qui, dont leur destinée est de devenir des leaders. Comme je vous ai dit, le soleil c'est vraiment qu'est-ce qu'on devient au fur et à mesure de sa vie, quelle est la voie, où est-ce qu'on va en fait, notre raison d'être, qu'est-ce qu'on est amené à développer. Le soleil c'est le centre certes, mais il fonctionne avec tout le reste et tout renvoie au soleil. Donc si vous avez d'autres énergies de feu ou d'air qui accompagnent ce soleil, c'est bien, mais si vous avez un soleil en bélier, mais que tout votre thème astral est en signe de terre ou en signe d'eau, ça peut être un peu plus compliqué d'accéder à ce soleil. Et après ça dépend des aspects et des planètes qui y sont associées, évidemment. Mais en général, le soleil en bélier, c'est des leaders, peu importe la maison. Donc la maison indique le domaine où est-ce que vous allez devoir prendre les devants. Donnez-le là, comme j'aime bien dire, j'adore cette expression. Je trouve que c'est une expression qui correspond extrêmement bien au bélier parce que c'est le signe de l'initiateur, c'est lui qui commence le zodiaque. Dans toutes les astrologies que j'ai regardées à travers le monde, que j'ai étudié un peu, le bélier est souvent le premier signe, très souvent. Parfois on dit que c'est le poisson, mais c'est souvent le premier signe. C'est le meneur, c'est celui qui est censé galvaniser les troupes, le meneur d'hommes et aussi la meneuse de femmes ou la femme qui va mener des hommes. C'est le guerrier, c'est le soldat et c'est celui qui est vraiment là pour rapporter de la vie. Et d'ailleurs, moi je vois le bélier plus comme un bébé. Un bébé qui est là pour redonner de l'espoir, galvaniser, inspirer. Donc vraiment, this is air, this energy, pure et simple en fait. Dans sa plus grande manifestation, si on peut dire ça comme ça, ça c'est l'énergie du bélier. Et donc en fonction de la maison où va se trouver votre soleil en bélier, vous saurez dans quel domaine ou dans quelle partie de votre vie vous allez devoir porter ce rôle. L'énergie de feu, c'est une énergie expressive et extérieure passionnée. C'est des gens qui doivent passer à l'action et qui sont dévorés par quelque chose, quand ils ont une idée, quand ils ont un instinct, parfois même une intuition, surtout s'ils ont des signes d'eau à coller à leur soleil, etc. Ou ils sont très proches de l'énergie du poisson. C'est des gens, en fait, ils sentent quelque chose, ils sentent un feu en eux et ils ont envie de faire quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose que les gens ne comprennent pas. On voit les béliers comme des personnes dispersées, des personnes agitées qui sont toujours en train d'exploser. Ils ne peuvent pas rester sur place, mais ce n'est pas leur but en fait, ce n'est pas leur énergie. Ils ne sont pas là pour ça. Les béliers, ce n'est pas des pantouflards. Même les soleils en bélier en maison douce, ce n'est pas des pantouflards. Ce n'est pas des gens qui sont censés s'asseoir et rester à leur place, littéralement, même dans leur carrière, ou en amour, s'asseoir là et être super gentil et super obéissant. Non, le bélier, c'est un signe à cornes. C'est les gens qui font têtue, qui veulent faire des choses, qui veulent voir les choses bouger, qui ont besoin d'énormément de stimulation, qui ont besoin parfois de faire du sport, littéralement, d'être actifs physiquement. Parce que le bélier, c'est quand même Mars, c'est des martiens, donc des guerriers. En soi, le guerrier, quand il est formé, il n'est pas formé à aller s'asseoir et à boucouiner, en fait. Il est formé à aller au front. Et littéralement, les béliers, j'ai l'impression que c'est ça leur motivation, c'est comme ça qu'ils sont. Et je comprends parce que je suis ascendant bélier, donc j'ai déjà cette énergie en moi, en fait. C'est-à-dire qu'on se réveille, on se dit, ouais, on aime. C'est des gens qui aiment avoir des journées chargées, qui aiment avoir plein de choses à faire, qui aiment vraiment l'action, vraiment l'action. Et c'est quelque chose que les béliers doivent suivre, surtout s'ils ont un ascendant très posé, très casanier, etc. Il va falloir vous détacher de ça petit à petit parce que votre soleil, il a besoin de faire des choses. Bien évidemment, ça dépend de la maison. Et parfois, ça va être très mental. Ça va être dans la manière de s'exprimer. Ils vont beaucoup parler. Parfois, ça va être dans la famille. Ils vont être très actifs pour, par exemple, protéger leurs enfants. Parfois, ça va être dans le travail uniquement, le travail à la maison. Parfois, ça va être juste leur personnalité de bouger, de faire des choses. Les soleils en maison, une. Avoir énormément d'ambition et de drive et d'énergie à gaspiller, mais surtout à dépenser, en fait. Donc, c'est des sources infinies d'énergie. C'est des martiens. Et donc, quand on a un soleil en bélier, vraiment, il faut comprendre que vous êtes amené à faire des choses, à être spontané, à ne pas attendre que les choses se fassent à passer, à initier des choses, initier des projets, initier des relations, aller à la chasse, en fait. C'est le signe le plus instinctif du Zodiac pour moi, en fait, le bélier. Avec le scorpion. Mais là où le scorpion, ça va être le martien intérieur, le bélier, c'est le martien extérieur. C'est le martien brut, mais pas dans le sens négatif, dans le sens juste matière première, en fait. C'est le bélier de base, en fait. C'est pas une pierre polie, toute jolie, voilà, qui réfléchit, qui stratégise et tout. Non, non. Comme les balances, leurs signes opposés, le bélier, c'est let's go. Qu'est-ce qu'il faut faire? On y va. Quelles sont les étapes qui peuvent mener à aller et à faire? This is how Aries are motivated. Enfin, c'est comme ça que les béliers sont motivés, en fait. Et donc, c'est le carburant dont ils ont besoin, les gens qui vont les stimuler, de situations de leur vie qui vont les stimuler. Comme je vous ai dit, le soleil, c'est un cheminement. Ce n'est pas quelque chose qui vous est donné. C'est quelque chose que vous devez connaître, accepter et incarner tout au long de votre vie. Et bien évidemment, en fonction des aspects, plus les aspects à votre soleil sont difficiles, plus les récompenses en fin de vie, plus tard dans votre vie à un âge mature, seront grandes, en fait. Parce que c'est ça que votre soleil vous emmène, en fait. C'est le chemin du héros, le soleil. Et aussi, quand on a un soleil en bélier, et là, je parle vraiment aux femmes parce que je sais que c'est elles qui ont le plus de mal avec ça, c'est qu'on doit apprendre à apprécier la confrontation. On doit apprendre à confronter les autres, confronter ses idées, confronter sa manière de voir et à ne suivre que sa personne, en fait. À développer de l'égoïsme aussi, d'une certaine manière, même si c'est assez différent. Mais on doit apprendre à s'écouter soi-même et à ne pas trop prêter attention à ce que les autres pensent. Et c'est souvent délicat. C'est souvent délicat parce qu'on ne sait jamais si on est égoïste. D'ailleurs, dans nos sociétés, c'est très mal vu d'être égoïste. Mais il y a des moments dans la vie où vous devez l'être. Et les béliers, c'est quelque chose que vous devez constamment travailler, en fait. Surtout si vous avez, encore une fois, des ascendants, des lunes ou des mars très différentes de l'énergie du bélier. C'est vraiment, il faut apprendre à développer une personnalité, à penser par vous-même. Et vous êtes les premiers signes cardiaux, donc vous n'êtes pas du tout les personnes qui doivent se laisser marcher et se laisser guider, emporter par le vent, par les gens, en fait. Vous êtes des meneurs, vraiment. Comprenez ça. C'est vraiment le noyau de ce que c'est que le soleil en bélier. Vous êtes des meneurs. C'est les gens qui doivent vous suivre. C'est vous qui devez donner la voie à suivre. C'est eux qui devez lancer, inspirer les autres à faire et à dire et à créer, en fait. Donc, comprenez ça. Plus vous le comprenez et plus vous allez voir que votre vie sera beaucoup plus easy. Donc, et aussi, bien évidemment, il faut apprendre à fixer des limites aux gens. Le bélier, c'est un signe martien, c'est le signe du guerrier. Et donc, c'est un peu souvent quand on voit dans les films le bodyguard, le mec qui est là, qui n'est pas gentil, qui ne sourit pas, qui ne sourit pas, qui est là pour être le gardien, en fait. Et donc, c'est un peu le pote méchant, le flic méchant, comme vous avez dû le voir peut-être dans le cinéma. C'est le mec qui n'est pas là pour blaguer, en fait. Et donc, vraiment, vous devez avoir cette même manière d'être avec vous-même, d'une certaine manière. C'est-à-dire, quand on a un soleil, un bélier, apprendre à construire une carapace forte pour vous protéger. Et aussi, ça dépend où est votre soleil, protéger aussi vos proches et parfois votre famille ou protéger votre travail, protéger votre carrière, protéger votre réputation, protéger vos amis, protéger vos projets, protéger votre énergie spirituelle, aussi soleil en maison 12, voilà. Et protéger aussi votre corps, sexualité, etc. Le soleil en maison 8, être, comment dire ça, être très sélectif sur la manière dont vous allez déployer votre énergie, les soleils en maison 8, en bélier. Donc, vraiment, vous devez développer des carapaces, vous devez développer de la force physique et de la force mentale. Le bélier, c'est le signe de l'initiation, le premier signe, pardon, le bélier, c'est le premier signe initiateur, en fait, si vous voulez. Parce que tous les signes cardinaux le sont, bélier, cancer, balance et capricorne. Mais le bélier, c'est vraiment the first. Donc, pour vous, ça va être important de devenir un bon exemple à suivre. Et vraiment, ne pas vous soucier de devenir têtu. Vraiment, je pense que c'est une qualité chez un bélier d'être têtu et vraiment de n'en faire qu'à sa tête le maximum possible. Et je sais que ce n'est pas politiquement correct de dire ça, mais c'est vrai. Franchement, plus les béliers en font à leur tête, plus ils deviennent sages avec le temps. Et c'est là la voie royale de la sagesse. D'ailleurs, c'est votre voie de la sagesse, en fait. Faire des choses. Et parfois, contre les gens, même si ce n'est pas forcément le but, mais parfois, comment dire ça, contre la volonté de certaines personnes, parfois des autorités. Souvent, les soleils en bélier, surtout si c'est dans des maisons 10 ou des maisons 11, c'est des gens qui ont beaucoup de mal avec l'autorité. Beaucoup, beaucoup de mal avec l'autorité. Les soleils en bélier en maison 1, oh my God. C'est vraiment, I will fight you. Je vais te frapper si tu me donnes des ordres. Je gère, mais vous avez compris. Quand on a un soleil en bélier, on est amené, bien évidemment, à développer une grande confiance en soi. Voilà, il faut avoir confiance en soi quand même pour décider, bon, je vais me lancer, je vais sortir en fait. Et je vais lancer la roue du Zodiac et je vais sortir du vent de ma mère et je vais créer cette boîte et je vais déménager et je vais aller draguer cette meuf. Et je vais finalement oser, je ne sais pas, faire ses études. Je vais finalement choisir un chemin que personne n'emprunte. Il faut avoir de l'audace. Et pour avoir de l'audace, il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut passer à l'action. Souvent, les gens, ils attendent, pour avoir confiance en eux, ils attendent que quelqu'un fasse quelque chose de magique. Ils attendent des recettes magiques. Ils attendent qu'on leur dise des mots spécifiques, de lire un livre qui va dire. Mais non, en fait, la meilleure manière de développer la confiance en soi, c'est de faire des choses. La meilleure manière de vaincre ces peurs, c'est de les affronter. Et ça, c'est quelque chose que les béliers doivent absolument comprendre. Vraiment, la meilleure manière de développer de la confiance en soi, c'est de faire des choses, de passer à l'action. Et malheureusement, vous ne devez pas trop vous soucier des détails. C'est ça un peu le talon d'Achille des béliers, surtout si c'est des ascendants vierges, les ascendants capricornes, les ascendants taureaux, même les ascendants balance, les gens qui aiment trop réfléchir pour rien là, les ascendants gémeaux, les ascendants je ne sais même plus quoi. Vous devez passer à l'action. Ne pas vous soucier des détails, juste faire, 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 faire. Bien évidemment, si vous avez des énergies perfectionnistes combinées à l'énergie d'action passionnée du bélier, vous allez être beaucoup plus efficace et beaucoup plus précis et, comment dire ça, et constructif que quelqu'un qui se lance juste. Mais vraiment, l'énergie du bélier la plus brute, c'est vraiment de se dire, j'y vais en fait et je verrai sur le tas, qu'est-ce que je vais apprendre ? Apprendre sur le tas, ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur de faire des erreurs, faire des choses et ne pas avoir peur du qu'on dirait en temps, allez-y. C'est vraiment ça l'énergie du bélier et dans sa splendeur, évidemment. Donc, être entreprenant et développer aussi d'une certaine manière son individualité. Le bélier, on dit, c'est un signe égoïste, très centré sur lui-même. Mais on voit ça forcément comme un défaut parce qu'aujourd'hui, c'est tout pour la communauté, c'est l'ère du verso, tout pour les autres, tout pour ma famille, tout pour mes amis, tout pour mon chéri, tout pour ci. Mais on est où en fait ? Le centre, c'est toujours nous-mêmes. Donc, c'est bien de savoir se centrer sur soi, de savoir se donner à soi-même avant de donner aux autres ou en donnant aux autres pendant qu'on donne aux autres. Et ça, c'est quelque chose que les soleils en bélier doivent comprendre, doivent développer. C'est cette individualité, se dire, même si les autres ne sont pas avec moi, même si les autres ne sont pas d'accord, je ne veux pas aller aux toilettes tout seul. Voilà, parce que moi, c'est un truc qui m'a choquée en France. Je ne veux pas aller au restaurant tout seul. Je ne veux pas aller au cinéma tout seul. Je peux voyager tout seul. Je peux créer une boîte tout seul. Je n'ai besoin de personne, en fait. Je rigole parce que, oh my God, quand je suis arrivée en France, ça m'a choquée. À l'école, il y avait des enfants, elles ne voulaient pas aller aux toilettes toutes seules. Mais vous allez, il va vous arriver quoi aux toilettes ? Et en fait, à un moment donné, je me disais, ah, c'est peut-être parce que les toilettes sont mixtes. Mais non, les toilettes sont séparées. Il y a les toilettes des filles et les toilettes des garçons. Enfin, dans mon école, du moins dans laquelle j'étais. Et je me disais, oh, peut-être qu'elles ont peur qu'il y ait des garçons, qu'ils les regardent et tout. Mais non, en fait. Mais va aux toilettes, en fait. Tu n'as besoin de personne. Il y a des gens, ils ne peuvent pas sortir tout seuls. Ils ne peuvent pas aller au restaurant tout seuls. Ils ne peuvent pas faire du sport tout seuls. Ils ne peuvent pas regarder la télé. Mais, 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 mais. Et c'est un truc qui me choque toujours. J'ai eu un vrai choc culturel. Bref, je referme cette anecdote. Mais vraiment, les béliers, ne faites pas ça. Surtout si c'est des ascendants, balance et tout. Il faut vous détacher de ça. Pardon. Je rigole tellement. Bref, pour revenir sur l'énergie du bélier, c'est des gens qui doivent, qui doivent s'imposer au monde. Réellement. Vous devez vous imposer. Et ça, ça ne passe que par le fait de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, envers et contre tous, parfois, même si tout le monde est contre vous, d'aller là où les autres ne vont pas. Les CST, c'est un peu comme les versos. Mais là, le bélier, c'est vraiment, comment dire, ça, brut. Alors que les versos, parfois, c'est plus profond. Ils savent où ils vont, pourquoi ils le font, etc. Le bélier, vous devez juste suivre vos instincts. C'est vraiment, ça doit être quelque chose qui vient de l'intérieur et qui vous dit, vas-y, fais ça. Et faire. Ne pas trop réfléchir. Faire. Réfléchissez quand même un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et aussi, vraiment, faites très attention. Faites confiance à votre instinct. Pas forcément l'intuition, même si ça peut vous aider. Surtout si vous avez des énergies d'eau. Mais surtout à votre instinct. L'instinct. Le truc, la voix, la chaleur, l'anxiété. Ce truc qui vient dans vos têtes et qui vous dit, mon Dieu, il faut que je fasse ça. Et si je faisais ça, il faut que j'aille là-bas. Il faut que je prenne ce chemin-là. Ben, j'y vais, en fait. Et puis, c'est tout. Et n'ayez pas peur parce que l'énergie du bélier, elle est tellement... Pour moi, les béliers, c'est les enfants éternels. C'est des gens, ils sont tellement cute. Ils sont tellement gentils. Et pas gentils, mais je ne parle pas des humains. Mais l'énergie du bélier, elle est tellement innocente que vous ne devez pas avoir peur de vous tromper, de vous juger. Et des moqueries, en fait. Vous devez juste vous dire, les gens qui vous aiment, ils vont trouver ça mignon. Ils vont trouver ça drôle. Ils vont trouver ça attachant. Ils vont rouler des yeux, peut-être. Mais au final, ils vont se dire, ah ben, c'est pour ça que je l'aime, quand même. Vous voyez ? C'est pour ça que je l'aime, lui. Parce que this is who you are, en fait. Et vous n'avez pas à changer. Vraiment, vous devez être fidèle à vous-même. Et vraiment développer cette capacité à penser pour vous-même. C'est extrêmement important. Et je ne vois pas souvent des béliers faire ça. Surtout les femmes. Bien évidemment, aussi, d'un autre point de vue, être des combattants. Ne pas avoir peur d'échouer et de recommencer. Vraiment. Échouer et recommencer. This is... C'est ça la vie, en fait, des béliers. C'est... Ok, les épreuves, on tombe. On se casse la tête. On a mal à la tête. Allez, on met de la glace. Et on y retourne. Oh, je me suis cassé le pied. Bon, je me mets une entorse. Mais quand même, je me muscle les bras. Et quand mon pied sera de nouveau guéri, je me remets à courir. This is Aries. C'est Mars, en fait. Donc, vraiment, laissez-vous guider par votre Mars. C'est important de savoir où est Mars. Qu'est-ce que fait Mars dans votre thème astral ? Et comment s'appuyer sur l'énergie martienne pour, justement, vous motiver votre passion intérieure ? Et où est-ce que vous trouvez l'énergie ? Qu'est-ce qui vous pousse à passer à l'action et à vous mouvoir, en fait ? Allez chercher ce que vous voulez. Et donc, vous devez à la fois prendre en compte ce soleil en bélier et aussi regarder qu'est-ce que fait Mars, qui est Mars, quel est votre Mars et où est-ce qu'il est. C'est intéressant. Et je trouve que les tiers des personnes qui, en soleil et Mars, dans la même maison, même si ce sont des différents signes, c'est des gens, souvent, leur vie, elle est très cohérente. C'est-à-dire que quand tu les regardes, que ce soit positif ou négatif, en ce qu'ils font de leur vie, mais c'est très cohérent. C'est-à-dire qu'ils vont dans le même sens. Ils vont dans le, comment dire ça, ils vont dans une direction précise. Et je trouve que c'est super intéressant. Mais même si vous avez des soleils en soleil ou en Mars dans deux maisons différentes, il faut vraiment que vous compreniez qu'il y a un équilibre et il y a une conciliation. Il y a des liens à créer, en fait, entre ces deux maisons. Si vous avez, par exemple, un soleil en bélier en maison deux et Mars en maison neuf, par exemple. Il y a quand même quelque chose à créer. Il faut trouver ce lien-là. Et parfois, ça, ça se fait intuitivement ou grâce au travail d'un astrologue ou de quelqu'un qui sait lire des thèmes astraux. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Vraiment, pour résumer, être aussi une source de lumière, les béliers. Une source d'espoir pour les gens. Et ne pas avoir peur d'être joyeux et d'être enfantin, de faire des conneries. Parce que c'est ça qui va vous faire briller et vraiment, comment dire ça ? Vraiment, comment dire ça ? Trouver votre voie, en fait, votre chemin. Être vraiment des sources d'inspiration. Même si vous servir de vos erreurs, vous servir de vos conneries pour parler aux gens, pour communiquer avec les gens. Et moi, j'ai... Comment dire ça ? J'avais mon arrière-grand-père qui était bélier. Et il avait tellement d'histoires. Et c'était quelqu'un qui, dans la fin de sa vie, il avait beaucoup de problèmes à s'exprimer. Mais chaque fois qu'il nous voyait, il avait toujours des conneries à nous raconter. Et en fait, vous savez, quand les personnes âgées, quand parfois elles ont du mal à parler, elles toussent toutes les deux minutes, bah lui, qu'il tousse toutes les deux minutes, toutes les 30 secondes, il va te raconter son histoire jusqu'à la fin. Et tu vas être scotché, en fait, par sa joie de vivre. Je le voyais quand il avait des enfants autour de lui, comment ses yeux s'illuminaient. Et il était très faible, il était très malade et tout. Mais tu sentais le bélier en lui, en fait. It was so cute. It was so cute. Franchement, je remercie Dieu de m'avoir fait connaître cet homme-là parce qu'il m'a montré ce que c'est que d'être un être humain, en fait. Et vraiment, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. C'est vraiment mon plus grand message. Oh putain, j'ai les larmes aux yeux, c'est trop mignon. Oh là là, les larmes aux yeux. Et aimez le goût du risque. Développez cet amour du risque. Et développez, comment dire ça, votre générosité. Et bien évidemment aussi, pour prendre un peu des énergies de la balance, sachez naviguer entre les énergies de conciliation. Donc savoir quand est-ce que composer avec les autres et quand est-ce que, tout simplement, vous affirmez et imposez votre volonté. Tout simplement. It's hard. Et c'est un travail qui, en général, arrive plutôt à partir d'un certain âge, plus dans la maturité, etc. Mais en fonction vraiment de l'intensité spirituelle de votre thème astral complet, vous allez plus ou moins vite arriver à incarner votre soleil, en fait. Parce que c'est pas un soleil très difficile. Sauf s'il y a des aspects difficiles à votre soleil. Il y a Saturne, Pluton, Neptune. Oh là là, Neptune. Etc. Mais normalement, ce n'est pas un soleil très difficile à incarner. Parce que, voilà, c'est l'énergie de feu, en fait. Et les soleils en feu, ils sont plutôt bien lotis, en général. Bien évidemment, ceci n'est qu'une généralité. Et développer de la tolérance et développer le pardon. Parce que l'énergie du bélier, elle n'est pas rancunière. Contrairement à celle du Capricorne, qui est vraiment... He's gonna hold on to the pain. Comme les scorpions, en fait. Mais les scorpions, ils n'oublient jamais ce que tu leur fais. Tu peux leur avoir fait quelque chose en 1970. En 2032, ils vont te le rappeler. Ah, les scorpions. Et je dis ça, je viens avec les scorpions. Scorpions lunaire, scorpions veineuses. Oh my God. Fucking crazy. Alors que le bélier, c'est vraiment comme les enfants, comme les bébés, en fait. Vous savez comment les bébés, on leur fait des trucs, ils oublient. Ils oublient, surtout que c'est des trucs bénins. Ils oublient, tu leur prends, tu l'arraches en jouet, il va pleurer, et puis il va passer à autre chose. Tu lui... Il a faim, il a mangé, il passe à autre chose. Papa est parti, il crie. T'as l'impression qu'il va mourir après. Deux heures après, il est calme, il passe à autre chose. C'est ça l'énergie du bélier, en fait. Et c'est vraiment quelque chose que vous devez développer. Avoir de la tolérance et... Et comment dire ça ? Développer cette légèreté, en fait. Cette âme. Je ne dirais pas une âme légère, parce que c'est un travail énorme que vous faites, les béliers. Mais... Ne pas avoir de la rancœur. Surtout si vous êtes des ascendants capricornes, les ascendants scorpions. Vraiment, laissez ça de côté. Laissez ça. Ce n'est pas pour vous. Dans cette vie, ce n'est pas ce que vous êtes venu chercher. Gardez des mémoires, transmettez des énergies négatives, et tout ce que... Laissez. Laissez ça. Laissez ça. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est vraiment d'être d'honorer cette énergie sexuelle, naturelle, passionnée que vous avez. Surtout si vous avez des soleils en maison... En maison 2, en maison 8. Surtout en maison 8. Oh, Jesus. Oh my God, je n'imagine pas les femmes avec les soleils en bélier en maison 8. Mama. Oh ! L'intensité de ça. En tout cas. Mais vraiment... Ouais. Aimez votre énergie sexuelle. Aimez vous montrer sexy. Ou les hommes. Développez vos muscles. N'ayez pas peur. Et vraiment, montrez votre corps. Et être fier de vous. Développez cette fierté que vous avez. Et soyez fier d'être vous-même, en fait. Avec ce soleil. Et bien évidemment, si vous avez des aspects qui renforcent ça, vous allez mieux le comprendre. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Et oui, le dernier truc que je pourrais rajouter, c'est apprendre à être loyal. Être loyal et être quelqu'un de fiable. Quelqu'un sur qui on peut compter. Développer ses... Surtout les soleils en bélier maison 2 que je connais. J'en connais 3 ou 4 dans mon entourage. C'est vraiment des personnes, si vous avez des valeurs auxquelles vous êtes attaché. Vous accrochez à ces valeurs-là. Et être, si vous voulez, connus pour ça, en fait. C'est ainsi qu'on se dit. Voilà. Je ne sais pas, vous vous appelez Antoine. Antoine, lui... Il ne faut pas lui parler de faire des enfants sans être marié. Il ne veut pas entendre parler de ça parce que lui, c'est un homme traditionnel. Lui, le mariage, c'est avec le... Comment dire ça ? Les enfants, c'est dans un mariage époux, en fait. Et il faut incarner ça. Parce que bien évidemment, si vous dites ça et que vous avez 3, 4 baby mamas à travers le monde, ça ne vaut rien, en fait. Ça ne vaut rien. Vous devez être quelqu'un. Quand on pense à vous, on sait que lui, c'est ça. Lui, il ne faut pas lui faire X, Y. Et c'est tout, en fait. Sinon, tu vas te faire disputer, tu vas te faire agresser et tu vas passer un mauvais quart d'heure, en fait. Tu vois ? Il va te remettre à ta place et tu ne vas pas aimer. Et vraiment, être brut. Être brutalement honnête aussi envers les gens. Et ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Surtout, vous avez des soleils en bélieu en maison 3 ou en maison 9. Vraiment, ne pas avoir peur. Dire ce que vous pensez sans forcément heurter les autres. Apprenez un peu de tact, si ça pourrait vous intéresser. Surtout, vous avez marre son balance. Comme moi. Mais dire ce que vous pensez, tout simplement. Et deliver the message. Et elle ne vienne que pour un, en fait. Ah, elle ne vienne que pour un. Et si vous avez des soleils en bélieu en maison, s'il vous plaît, faites du sport. Faites du sport. Bouger. Faites du bricolage. Vraiment. Faites quelque chose. Faites quelque chose avec vous-même. Parce qu'un bélier qui reste sur place. En fait, pour moi, on dit souvent que les lions payent. Comme on dit, les lions dans la cage. J'ai l'image du lion qui est en train de tourner en rond et qui est enragé, en fait. Mais les béliers, c'est pire. Vous mettez un bélier à une place et vous dites, reste là. Il va péter un câble. Il va péter un câble. Il va devenir hyper désagréable. Surtout, c'est des soleils en maison douze. Oh my God, c'est vraiment pas possible. Ça va vraiment se manifester de manière extrêmement violente et tout. Donc, laissez-les. Donnez-leur des choses à faire. Si les femmes, vous avez des hommes qui ont des soleils en bélier, envoyez-les faire des courses. Donnez-leur des missions, des trucs à faire. Parce que les béliers, ils ont besoin d'être busy. Ils ont besoin d'être busy. C'est pas des grands conseillers. C'est pas des grands parleurs. Et aussi, apprenez à être romantique. Vraiment. Et à exprimer vos émotions. Et à exprimer ce que vous ressentez. Décisez. Ça peut être très difficile, selon les ascendants et les lunes des personnes. Mais vraiment, apprenez à exprimer votre amour. Et à faire preuve de générosité. Tout en restant sélectif. Ça dépend si vous avez des Mars ou de la Balance ou du Capricorne dans votre signe, dans votre thème astral. C'est possible. Balance ? Ah, peut-être non. Juste l'ascendant ou la lune. Mais Capricorne, c'est possible d'avoir des placements Capricorne avec un soleil en bélier. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Écoutez. La dernière chose que je pourrais dire aux béliers, c'est que vous êtes votre plus grande ressource, en fait. Comme les ascendants béliers. Et n'oubliez jamais ça. Surtout, vous avez un soleil en maison une. You are. Tu vous êtes votre plus grande ressource. Et ne doutez pas de vous. Laissez les deux de côté. Du moins, mettez-les dans vos sacs et avancez. Parce que this is your path. Et c'est votre chemin. Et c'est le chemin que vous allez devoir choisir tout au long de votre vie. Je vous souhaite une très belle vie au bélier. Et peut-être on fera une seconde série sur les soleils dans les signes et en maison. Parce que c'est quelque chose qui, je trouve, peut être vraiment intéressant. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur le soleil en bélier. Mais je pense qu'en maison, déjà, ça va vous donner plus de précision. Donc, on le fera. C'est une promesse à la fin de cette série. Je vais filmer. Je vais enregistrer ça peut-être juste après ou dans la semaine. Je ne sais pas. Donc, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Et on va parler la prochaine fois du soleil en... C'est quoi le deuxième soleil ? Ah, Taurus. Salut les béliers. À très bientôt sur Astrologia Nsia. Et mettez des likes. À très bientôt sur Astrologia Nsia. 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 Sous-titrage ST' 501